Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du fameux théorème de Pythagore. Alors, avant de vous le donner, tout d'abord, comment est-on arrivé à ce théorème ? Voilà donc, je vais vous montrer un petit peu comment on peut avoir l'idée du théorème de Pythagore. Et je vous propose ce triangle assez caractéristique, puisque si on mesure en unité, et on peut considérer que l'hypoténuse vaut 5, et que si on choisit que l'hypoténuse vaut 5, c'est-à-dire que vous découpez le segment ici en 5, alors je vais essayer, 1, 2, 3, 4 et 5, et bien, le segment ici va se diviser en 3, et le segment ici va se diviser en 4. Et donc, on a trois côtés caractéristiques, c'est un triangle très connu, mais on a 3, 4, 5, mais on a une autre relation. On peut remarquer que, et bien, quand on fait 5 au carré, qui donne 25, et bien, on trouve 4 au carré, plus 3 au carré, c'est-à-dire la somme des deux autres carrés, on a bien 16 plus 9 égale 25, et donc, on a une relation qui nous dit que BC carré est égale à AB carré plus AC carré. Et là, de ça, les Grecs ont essayé de regarder un petit peu dans tous les triangles rectangles, ils se sont aperçus qu'à chaque fois, dès que vous avez un angle ici en A, et bien, vous aviez le côté BC carré, la longueur BC au carré, qui valait la longueur AC carré plus la longueur AB carré. De là, l'idée du théorème. Ensuite, ils l'ont démontré. Alors, je ne vous montrerai pas la démonstration ici, on peut faire des petits dessins géométriques, mais l'idée, c'est plutôt de comment on va l'utiliser au collège, et quelles sont les conséquences de ce théorème. Tout d'abord, je vais vous citer le théorème dans exactement les bons termes. Voilà, et avant de vous le citer, j'ai fabriqué sur le algebra un triangle rectangle ABC, et ici, j'ai fabriqué deux variables, la variable E et la variable D, dans laquelle, pour D, j'ai rentré BC carré, et pour E, j'ai rentré AB carré plus AC carré. Et vous allez voir, mon triangle est toujours rectangle, et je vais déplacer le point A, et vous allez voir que les deux quantités des E sont toujours les mêmes. Ici, vous voyez, à chaque fois, quel que soit, ce que je fais, vous pouvez vérifier ici, les deux quantités-là sont toujours les mêmes, et vous pouvez calculer vous, d'ailleurs, dans chaque cas, vous pouvez mettre une pause, si vous voulez, par exemple ici, vous testez, exemple, je vais faire avec la machine, voilà, ce triangle et les rectangles. Alors, les trois côtés, c'est, donc, l'hypoténuse, c'est 5.01 au carré, donc je tape 5.01 au carré, voilà, ensuite, les deux autres côtés, 3.34 au carré, plus 3.73 au carré. Et on a, alors évidemment, ça a été arrondi, mais vous comprenez qu'on a à peu près toujours la même chose, et dans le vrai théorème, c'est toujours la même chose, on a une égalité parfaite. Voilà, donc, voilà, plein de triangles rectangles, vous pouvez tester à chaque fois, vous verrez, on a, alors je peux aussi diminuer la longueur, si vous voyez, donc, voilà, à chaque fois, et bien, vous aurez, l'hypoténuse au carré qui vaut la somme des deux autres carrés, les deux autres carrés des côtés. Donc, le théorème, je vous le cite. Alors, en français, ça donne ceci, dans un triangle rectangle, dans un triangle rectangle, la longueur de l'hypoténuse au carré, donc, la longueur de l'hypoténuse au carré, vaut la somme des carrés des deux autres côtés, la somme des carrés des deux autres côtés au carré. Alors, c'est pas très pratique, parce que c'est des phrases très longues en français, et donc, quand on vous donne ces propriétés-là, on vous les donne avec des lettres, et voilà ce que vous avez dû apprendre. Cette fois-ci, on va nommer le triangle avec 3 points ABC, et le théorème est le suivant. Voilà, donc je rappelle, comme vous avez une petite fiche, un triangle et des rectangles, si et seulement s'il possède un angle droit, première règle, donc ici, sur ma figure, j'ai tracé un triangle avec un angle droit A. Le côté, je rappelle, qui fait face à l'angle droit, c'est l'hypoténuse, donc ici, l'hypoténuse, c'est BC, et la propriété, c'est que c'est le plus long des trois côtés d'un triangle rectangle. Et le terme de Pythagore est le suivant. Soit ABC rectangle A, on a donc AB² plus AC² qui vaut BC². Ce qui donne ici un peu moins de phrases, ABC rectangle A implique AB² plus AC² égale BC². Tout de suite, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, si on prend un triangle rectangle A ABC, si AC vaut 3 et AB vaut 6, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, on peut dire que, comme ABC est rectangle A, donc ça, c'est les hypothèses de notre propriété ABC rectangle. Eh bien, on a BC² qui vaut AB² plus AC². Donc, eh bien, la longueur BC² va valoir AB², c'est-à-dire 6² plus 3², c'est-à-dire 36 plus 9, donc 48. Comme on a des longueurs, par conséquent, il vient BC et la racine carrée de 48. Après, il y a un petit travail sur les racines carrées qu'on apprendra à faire. Mais ici, pour l'instant, on prend la calculatrice et on donne une valeur approchée. Donc, pour ça, on tape racine de 48 et on obtient à peu près 6,93. À peu près 6,93 unités. Donc, ça dépendra de votre graphique. Donc, voilà comment on s'en sert. Donc, c'est un théorème qui sert à calculer le troisième côté d'un triangle rectangle quand on connaît les deux autres et uniquement, il ne sert qu'à ça. Alors, un autre exemple. Alors, le dessin n'est pas l'échelle. Je prends un triangle rectangle en A. Je prends, par exemple, BC qui vaut 13. AB qui vaut 8. Combien vaut AC ? Eh bien, c'est pareil. On va utiliser exactement le même raisonnement. On va dire que ABC est rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, ici, on dit ABC est rectangle en A. Donc, d'après... Alors, ce qui fait un peu long, mais il faut le dire, normalement. D'après le théorème de Pythagore, eh bien, vous avez donc l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BC carré qui vaut AB carré plus AC carré. Conséquence, eh bien, ici, 13 au carré est égal à AB carré, c'est-à-dire 8 au carré, plus l'inconnu AC carré. Donc, AC carré vaut 13 au carré, moins 8 au carré, qui vaut... Eh bien, 169 moins 64, c'est-à-dire 105. Et donc, eh bien, AC vaudra racine carré de 105. On prend la calculatrice, comme d'habitude, et on se calcule une valeur approchée de racine carré de 105, qui est ici 10,25. Ensuite, je vous propose une petite illustration qui permet de comprendre un petit peu le théorème, mais bon. Donc, j'ai pris un triangle rectangle ici en A, ABC, et j'ai tracé des carrés construits sur les côtés de ce triangle. Vous voyez ici, j'ai construit un carré, et à l'intérieur, j'ai mis l'air de ce carré. Là, ce carré, l'air faisait 17, donc 17, ça représente, puisque c'est un carré, de côté AC, c'est donc AC carré. Donc, AC va aller racine à 17. Ensuite, BC, le côté BA, j'ai construit un carré ici, de côté AB, et son R vaut 68. Donc, AB va aller racine de 68. Eh bien, si vous regardez, eh bien, en ayant construit le grand carré vert ici, qui est construit avec un côté de longueur BC, et bien, l'air de ce carré, c'est 85. Et vous avez bien 68 plus 17, qui vaut 85. Donc, géométriquement, on peut comme ça démontrer, un Pythagore, ce n'est pas la démonstration, mais on peut comme ça, en découpant des petits triangles un peu partout, montrer, eh bien, qu'on a des airs égales, et donc, que BC carré vaut bien AC carré plus AB carré. Voilà, alors maintenant, avant de finir, il faut évidemment adapter le texte du théorème en fonction de l'énoncé. Par exemple, ici, si je vous propose un triangle rectangle en B, eh bien, votre propriété ne s'applique pas ici, puisque ABC doit être rectangle A. Alors, évidemment, vous avez le droit et le devoir de changer cela. Donc, ABC rectangle A, vous pouvez inventer vous-même, ça veut dire que si ABC est rectangle en B, il va falloir adapter les lettres. C'est pour ça qu'il faut savoir que, ici, vous aurez l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, quand le triangle est rectangle en B, l'hypoténuse est AB. Et AC carré. AC carré. Et donc, vous aurez ici, eh bien, AB carré plus BC carré, c'est-à-dire les deux côtés qui contiennent la lettre B, à chaque fois. Et vous avez un troisième théorème. Et tout ça, c'est évidemment le même, avec l'hypoténuse en C. Enfin, l'hypoténuse en face de C. Donc, l'hypoténuse, c'est AB carré. Et vous aurez ici les carrés des deux côtés qui contiennent la lettre C. Donc, AC carré plus BC carré. Alors, dans l'exemple ici, j'ai un triangle rectangle en B. Donc, on dit ABC rectangle en B. C'est tout l'importance de donner, de citer le point ou le triangle rectangle. Donc, ABC rectangle en B. Ça, c'est capital. Ensuite, vous dites d'après le théorème de Pythagore, il est presque plus important de citer le rectangle en B que le nom du théorème. Même s'il faut les deux. C'est vraiment primordial. C'est où est l'angle droit ? Donc, d'après le théorème de Pythagore, vous allez pouvoir dire que l'hypoténuse AC carré vaut AB carré plus BC carré. Alors, vous pouvez mettre BA carré si vous voulez ou CB carré. L'ordre dans une longueur ne compte pas. Et on remplace à chaque fois par les données. Alors, qu'est-ce qu'on connaît ici ? Eh bien, on connaît AB carré, c'est-à-dire 11 au carré. Et on connaît BC, c'est 6 au carré. Donc, ça fait 121 plus 36. C'est pour ça qu'il faut quand même connaître tous ces carrés des 15 ou 20 premiers nombres. Et ici, ça nous donne 157. Donc, en prenant racine carré, puisqu'on a des longueurs assez, vos racines de 157. Et si vous voulez, vous prenez la calculatrice, vous donnez une valeur approchée. ici, racine 157 et à peu près 12,53. Donc, on penserait bien à adapter en fonction des lettres du triangle. Évidemment, les triangles peuvent s'appeler EFG, GHI, etc. Donc, vous ablètes très bien. C'est pour ça qu'il faut savoir que c'est l'hypoténuse au carré qui vaut la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà. Je pense avoir dit à peu près ce qu'il fallait savoir sur ce théorème de Pythagore. Je vous invite à, ensuite, aller voir la vidéo suivante qui parlera de la contraposée de ce théorème. Contraposée qui sert à démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle. A ne pas confondre avec la fameuse réciproque de Pythagore qui arrivera ensuite. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada